Ces deux recteurs, qui sont donc les supérieurs d'un collège de jésuites, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui se rendent aux douches, mais ils se rendent compte qu'il n'y a plus de savon. Un des deux recteurs dit à l'autre, écoute, t'inquiète pas, dans ma chambre, j'ai des savons de réserve, je vais nous en chercher deux, je reviens tout de suite. Comme les chambres sont vraiment tout près des douches, le gars décide d'y aller à Walpé sans sa serviette. Il va à la chambre, il prend les deux savons, un dans chaque main, et puis sur le chemin du retour, manque de bol, il y a trois nonnes qui arrivent en sens inverse. Alors le gars, il est tout paniqué, il ne sait pas quoi faire. Alors bon, il se plaque contre le mur, il ne bouge plus. Un savon dans chaque main, comme une statue. Puis les trois nonnes, elles arrivent devant, puis il y en a une qui dit, Oh regardez mesdames, ils ont installé une statue, mais qu'est-ce que l'est réaliste ! Elle s'approche du gars, elle lui tripote un peu le pénis, je pense que ça l'a démangé. Puis le gars, il est tellement surpris qu'il lâche un des deux savons. Puis là, la bonne sœur, elle dit, Oh mesdames, en fait, c'est un distributeur de savons. La deuxième bonne sœur, elle est intriguée, elle s'approche, il rebelote, elle tripote le pénis du gars. Là, le gars, il est à nouveau surpris, il lâche le deuxième savon. Puis la nonne, elle dit, Effectivement, c'est bien un distributeur de savons. Là, tu as la troisième nonne qui arrive, puis qui veut vérifier tout ça. Elle tripote le pénis du gars, et puis tout à coup, elle dit aux autres, Oh, Sainte Marie, Mère de Dieu, il distribue aussi le gel douche ! Oh, Sainte Marie, Mère de Dieu, il distribue aussi le gelé d'autres,